Pots de vin prélevés sur salaire Cette vidéo examine les régimes de pots de vin prélevés sur salaire affectant les employés travaillant sur les programmes du Fonds mondial. Pourquoi s'en soucier ? Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation des plaintes liées aux pots de vin où les employés sont contraints de renoncer à une partie de leurs revenus, subissant souvent des représailles si ces personnes résistent ou sont incapables de payer. L'une de nos récentes enquêtes a révélé que les employés d'un projet du Fonds mondial devaient remettre jusqu'à 40% de leur salaire à des cadres supérieurs, faute de quoi ils perdraient leur emploi. Les personnes qui travaillent sur les programmes du Fonds mondial jouent un rôle vital dans le traitement du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Lorsque ces travailleurs doivent renoncer à un important pourcentage de leur salaire sous forme de pots de vin ou ne reçoivent pas ce à quoi ils ont droit, ces derniers souffrent financièrement et se sentent exploités, donc démotivés. Lorsque les travailleurs quittent un programme en raison d'abus, les patients ne reçoivent pas les traitements dont ils ont besoin. Ces pots de vin peuvent compromettre le succès des programmes du Fonds mondial au niveau d'un État ou d'une région. Les pots de vin se présentent sous diverses formes. Parfois, au cours du processus de recrutement, les nouveaux employés peuvent être poussés à accepter un salaire inférieur à celui prévu par le budget et le reste est empoché par le gestionnaire. Dans d'autres cas, les employés sont obligés de remettre un pourcentage de leur salaire en espèces chaque mois. Aussi, l'argent est prélevé sur un régime de cotisation volontaire du personnel où les travailleurs cotisent un fonds commun de placement censé protéger les employés vulnérables. Ces fonds communs peuvent débuter sous la forme de bonnes intentions, mais sans une gestion appropriée, ils peuvent être utilisés à des fins personnelles. Les indicateurs à surveiller Comptabilité opaque dans la gestion des salaires et des fonds de durabilité Roulement élevé du personnel Les fonds de durabilité passent des contributions volontaires aux contributions obligatoires Achat d'articles coûteux par les gestionnaires Le personnel démotivé ne donne pas le meilleur de lui-même Que faire ? Si vous soupçonnez qu'un système de pots de vin est en place, vous pouvez nous soumettre une plainte confidentielle en ligne, par téléphone, par e-mail ou par lettre. Plus tôt vous nous en parlerez, mieux ce sera afin que nous puissions éviter que le problème ne dégénère en actes répréhensibles. Aidez-nous à protéger les travailleurs vulnérables.